Caroline Margeridon se prépare à partir en vacances, et la célèbre acheteuse d'affaires conclue a dévoilé un incident lors d'un voyage au Bahama Q. Avec modération. Ce n'est pas ce que se dit Caroline Margeridon dans la vie tous les jours. Si sur le plateau de l'émission Affaires conclues, la célèbre acheteuse est l'une des plus professionnelles. Dès que les caméras sont coupées, la colline de Sophie Davant profite au maximum avec ses proches. Et elle a bien raison. Sur les réseaux sociaux, l'Anticaire dévoile d'ailleurs régulièrement des clichés ou vidéos de ses petites auteurs et endiablés. La dernière en date était avec le journaliste Jordan Deluxe et la comédienne Marion Game. Si l'actrice de scène de ménage a bien eu du mal à tenir le rythme et a dû rentrer chez elle après la goutte de trop. Caroline Margeridon, elle, l'a raccompagnée jusqu'à son taxi avec son verre à la main. Une bonne humeur et une joie de vivre dont raffolent ses nombreux internautes. Dans les colonnes du magazine Closet, Caroline Margeridon l'avoue elle-même, les soirées bien arrosées. C'est son plaisir coupable. Je bois toujours autant, je fais toujours autant la fête et j'ai toujours aussi peu besoin de sommeil. Alors je ne culpabilise pas et j'assume tout, a-t-elle confié. Et on peut me critiquer sur les réseaux sociaux. Rien ne m'atteint. Je ne connais pas ces athées. Mais ce qui me touche, ce sont mes followers chéris qui savent prendre ma défense quand on m'attaque et en parlant d'alcool. Son fiston Alexandre y est même tombé dedans lorsqu'il était tout petit. Rassurez-vous bien malgré lui et sa maman. La meilleure ennemie de Pierre-Jean Chalençon a ainsi révélé qu'elle a eu une grosse frayeur pour son enfant. Lorsqu'il était petit, lors d'un voyage en famille au Bahama, on avait loué une énorme limousine avec plein d'étoiles au toit. J'ai toujours voulu leur mettre plein d'étoiles dans les yeux. A-t-elle déclaré. Mais cette petite balade de rêve a pris une drôle de tournure quand son fils a eu très soif. Mon fils, Alexandre, a cru boire une bouteille d'eau alors que c'était de l'avocat pur. C'est-elle souvenu. Et j'entends, maman, j'ai bu du feu. Les Américains ont eu tellement peur que je leur fasse un procès qu'ils nous ont offert la location pendant une semaine. Un petit incident qui s'est finalement bien terminé mais qui a laissé des séquelles à son aîné. Il déteste l'avocat. Même pas une goutte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada